L'école Vissé-Kite Nous l'avons repris avec Christophe, mon mari, en 2013. Au départ, nous proposions les activités de kite, voile, windsurf, l'essentiel à destination des plus jeunes. Et deux ans après, nous avons pu mettre en place le téléski nautique qui nous a permis d'avoir une offre un peu plus complète d'activités pour les jours avec et les jours sans vent. Nous organisons depuis 15 ans la Coupe du Monde Junior de Kite, Freestyle, qui rassemble, on va dire, 80 riders du monde entier, donc des plus petits qui ont 9 ans jusqu'aux presque professionnels qui ont 19 ans. Ici, c'est vraiment l'environnement qui fait la force de notre spot. On a 300 jours de vent par an, donc c'est vrai que chaque année, on a des super conditions de vent qui nous permettent d'accueillir ces jeunes riders. On a constaté effectivement qu'il y a des changements climatiques qui nous imposent de nous réorganiser. Avec les récents épisodes de Seven Halls qui sont maintenant de plus en plus récurrents et que l'on voit venir avant saison, c'est-à-dire sur des périodes avril où d'habitude, on avait plutôt des grosses, grosses journées de tramontane. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'anticiper, on va dire, quelle météo et comment nous organiser pour accueillir tous ces enfants. L'érosion est vraiment présente, oui, on le voit, puisque même à l'œil nu, maintenant, derrière moi, justement, on arrive à voir la plage. Alors qu'il y a quelques années, on avait des dunes qui permettaient d'isoler la plage et qui laissaient une plage un peu plus large pour les baigneurs et les pratiquants. Du coup, l'espace se réduit et nous sommes en plus en zone nature à 2000, donc les espaces sont préservés, ce qui est normal, et laissent peu de place pour le déplacement des structures. Au-delà de l'incidence sur notre école, c'est, on va dire, au niveau régional, la perte d'emplois, la perte de touristes qui va générer une économie vraiment difficile pour la région, en sachant que c'est le tourisme, 70% de l'activité économique de la région Occitanie. La principale adaptation que nous avons dû mettre en place, c'est d'établir sur la plage un beach park, c'est-à-dire des modules pour accueillir nos clients qui sont totalement démontables et que l'on retire sur les périodes, on va dire, hors saison pour ne laisser plus rien sur la plage en raison de ces épisodes, ces venoles et de ces montées de mer qui pourraient totalement anéantir la structure. On imagine que dans 5 ou 10 ans, ça risque d'être très compliqué de pouvoir utiliser la plage comme on l'utilise aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada